Tu peux y aller. Quand on se convertit, tous les liens sont coupés. Tous les liens sont coupés à la conversion. Les liens familiaux, les chats. Mais je ne comprends pas parce que du coup, en fait, je connais une personne, un chrétien, enfin, peu importe, une personne chrétienne, elle a donné sa vie au Seigneur, mais vous dites que les liens sont coupés, mais je ne comprends pas parce que trois ans après, elle se rend compte que son âme est possédée en fait. Comment c'est possible ? C'est une bonne question. On a des cas où des chrétiens sont encore possédés. Et on se pose la question, mais Seigneur, si ces gens sont délivrés à leur conversion, comment ça se fait qu'ils sont toujours possédés ? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est, ce sont des personnes qui sont véritablement converties, comme, n'est-ce pas, d'autres, comme dans les Écritures, on a le cas de Demas, qui a abandonné la foi par amour pour le monde. Paul le dit. Demas, c'était un collaborateur de Paul. Paul l'avait même recommandé aux frères et soeurs. C'était un chrétien engagé. Mais en coup de route, pendant sa marche chrétienne, il s'est laissé séduire par l'ennemi et il repartient le monde. Et la parole nous dit dans ce cas-là, pour ces chrétiens qui se détournent de la vérité, le Seigneur dit lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, dans Matthieu 12, il va par des lieux arides, cherchant du repos, mais il ne va pas en trouver. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, balayée, pardon, vide et ornée. Et il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui, et il s'y établisse. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. D'accord ? Et on a, Pierre le dit dans 2 Pierre 2, le chien retourne à ce qu'il a vomi. C'est écrit. Donc là, c'est les personnes qui se convertissent, mais qui repartent dans le péché, qui ouvrent une porte. Il suffit seulement de se dormir avec la colère. Paul le dit. Pour que l'ennemi revienne. Voilà. Et la deuxième hypothèse, c'est des gens qui n'ont jamais été convertis, des gens qui ont fréquenté les assemblées, qui ont copoyé les chrétiens, qui ont même prêché l'évangile, chantaient les chorales, mais ils n'étaient pas convertis. Ils avaient une double vie. Ok, mais du coup, comment c'est possible qu'une porte s'ouvre si le chrétien, il n'a pas toute la connaissance, en fait ? Comment c'est possible que des portes, ok, il y a un démon qui part, mais comment les sept autres, ils peuvent venir s'il n'a pas toute la connaissance, en fait ? Rassure-toi. 1 Jean chapitre 2 nous dit, au verset 20, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toute chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, rassure-toi. Une personne qui se convertit véritablement. Regarde, as-tu déjà été amoureuse ? Qui t'a enseigné l'amour ? Personne. On acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez ? Bon. Regarde, est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé à faire une fois que tu es tombée amoureuse que tu ne faisais pas avant ? Qui t'a appris à faire ces choses ? Personne. Non, je ne l'entends pas. Personne. Personne. Pourtant, une fois que tu es tombée amoureuse, tu as eu toute cette connaissance-là. L'homme peut devenir même poète alors qu'il n'a pas appris la poésie. Il devient ponctuel alors qu'il n'a pas été enseigné sur la ponctualité. Il devient un parfumeur alors qu'il n'a jamais appris à se parfumer. Il devient coiffeur. Il se coiffe bien comme il faut, il regarde à la glace tout au temps. Il dit, mais qui t'a appris tout ça ? Il sourit. C'est pour te dire que c'est l'amour qui m'a appris tout ça. Tu comprends ? Donc, une personne qui se convertit, Dieu vient et remplit son cœur de son amour et la personne devient amoureuse de Dieu. Donc, tout ce qui est mensonge, impudicité, colère, ce n'est pas un pasteur qui doit apprendre à cet homme, à cette femme, à ces choses. Dieu directement lui apprend. Tu comprends ? Voilà. Merci. Merci.